Vous voulez en profiter du Bet Award de LeBianka pour faire du chantage aux Ivoriennes ? Vous n'avez pas honte ? Depuis que vous faites les vidéos, vous écruisez les commentaires là. Vous avez déjà dénoncé ce qui se passe au Nozo ? Vous ne savez pas que LeBianka là, elle vient du Nozo ? Elle est Bamenda ? Elle est Amazonienne ? Ce n'est pas vous qui passez votre temps à insulter les Abonniens ? Lorsqu'on parle, lorsque j'ai fait mes vidéos, c'est une Amazonienne. Oh, c'est ceci, c'est là. Aujourd'hui, les mêmes gens viennent pour chanter qu'on a gagné le Bet Award. Il faut faire du chantage. Vous n'avez pas honte ? Depuis, vous avez déjà dénoncé ce qui se passe au Nozo ? Combien de vous dénoncent ? Vous ne savez pas que ça doit être un chantage ? Chaque jour sur les réseaux sociaux, que personne, en tant que Camonènes, vous ne pouvez pas faire des vidéos sans dénoncer ce qui se passe dans votre pays, de temps en temps, que c'est très important. Vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants ? Vous avez quelle méchancité dans vous ? Vous êtes méchants jusqu'à quel niveau ? Vous n'avez pas honte ? Même si vous n'avez pas honte, vous n'avez pas pitié de vos enfants ? Je vois les gens qui viennent aujourd'hui pour vouloir se vocifier qu'un Camerounais a gagné le Bet Award. Oh, maintenant, il faut faire demander aux Ivoiriens s'ils vont gagner le Bet Award un jour. Ce que les Ivoiriens ont réalisé chez eux-là, pendant 50 ans, les Camerounais ne vont jamais le réaliser. Vous voyez ? La destruction que ce gouvernement-là a mis en place. La destruction, la corruption, des mauvaises mentalités, des maudits qui réfléchissent comme s'ils n'avaient pas de sévère-là. Toutes ces choses que le gouvernement a mis en place pendant 40 jours derniers, vous pensez que combien de temps nous allons prendre pour se retrouver, pour arriver même au niveau des Ivoiriens ? C'est au moins 50 ans. C'est au moins 50 ans. Après lui-là, au moins 50 ans pour se rattraper. Vous ne regardez pas ça. Vous venez parler de Le Bianca. Que Le Bianca, oh, c'est une Camerounais, elle a gagné le Bet Award. Oh, il faut faire du chantage aujourd'hui. C'est cela. Si celle-là, si elle était à Bamenda, peut-être elle serait déjà morte entre le manque de ceux que vous soutenez pour aller faire la guerre. Parce que si tu soutiens, si tu es Biarris, ça veut dire que tu soutiens la guerre qui se passe au Nozouk. Et tu n'as pas honte de venir danser sur la toile. Qu'une fille de Bamenda, un ressortissant de Bamenda a gagné le Bet Award. Tu n'as pas honte. Même si tu n'as pas honte là, tu n'as pas de saucerie là, c'est jusqu'à quel niveau ? Si elle était au Cameroun, peut-être elle serait déjà morte entre le manque de ceux que vous envoyez. Aller tuer les parents là-bas. Peut-être elle serait déjà morte. Même si elle n'était pas morte. Elle peut-être ne veut même pas avoir les inspirations. Elle doit avoir l'inspiration comment ? Elle doit avoir la liberté comment ? Aujourd'hui, les anglophones qui arrivent même dans les zones francophones, on les traite de tous les noms. Ils sont regardés dans les pays comme des étrangers. Vivre même encore en étranger est mieux que vivre dans ton pays en tant qu'anglophone. Vivre en Europe même est encore mieux que vivre dans ton propre pays au Cameroun en tant qu'anglophone. C'est la triste réalité. Je connais ce que je dis. Je connais comment les anglophones sont traités. Prenez même le premier ministre. Prenez même les ministres et tous ces gens. Si tu ne t'exprimes pas en français, tu vas te prendre au sérieux. Si tu n'exprimes même pas en français, tu vas faire comment on va obtenir ces postes. Même les footballers, les interviews qu'ils donnent après les matchs, même les anglophones, ils sont obligés de s'exprimer en français. Ils ont exprimé ces expriments en français. Donc, c'est quand ils gagnent les bêtes à votre là, que vous les reconnaissez comme des Camerounais. Et vous êtes fiers de les à votre. Et vous faites du chantage aux autres. Comme si ce qui se passe dans cette zone-là, ce qui se passe là-bas, vous vous battez pour que les choses changent. Si elle était à Bamenda, elle devait être ce qu'elle est. Elle devait gagner ce bête à votre. Comment des imposteurs comme ça, des bandits à l'école blanc, des menteurs comme ça, des mauvaises personnes, vous avez déjà aidé qui aux Camerounais. Même entre vous-même, même entre vous-même, les francophones, vous avez déjà aidé qui. Combien de femmes, combien de gens, des ressortissants, du centre, des écans, des étonnes, les bassins m'appellent chaque jour parce qu'ils n'ont pas mangé depuis deux jours. Ils peuvent les aider, même s'ils avaient dix minutes. Alors qu'ils ont des enfants, ils ont des voisins. Mais personne ne peut aider même les enfants là. Et je parle, je demande, mais tes voisins là, tu ne peux pas amener l'enfant là-bas, même il va manger. Non, je suis allé là-bas, ils m'ont refusé, ils m'ont chassé. La méchancité, vous pensez que les choses comme ça, les Ivoiriens peuvent le faire? Vous pensez que les Ivoiriens peuvent être méchants jusqu'à ce niveau-là? Aujourd'hui, tu sortes de l'Europe, tu arrives au Camerounais, tu as peur. Parce qu'à tout moment, on peut t'empoisonner. Trop de la méchancité. Trop de la haine. Et lorsqu'on parle, les gens pensent qu'on parle parce qu'on veut s'aimer là-bas. On ne veut pas s'aimer la haine. On ne veut pas s'aimer la haine, mais on doit se dire la vérité. On doit se dire combien de gens sont sortis ici-là. Les diasporas sont sortis ici-là et aller mourir cadeau au Cameroun à cause du poison. Tu vois une femme, tu arrives au Cameroun, tu vas aller la épousée, tu arrives là-bas à cause du jalousie, on tue la fille, on te tue aussi. Parfois, si ce n'est pas le poison, même la route même te tue. Même la route, les mauvaises routes même te tue. Combien de Camerounais, les ressortissants Camerounais sont partis laisser les vie là-bas au Cameroun? Combien? Vous avez entendu ça dans les autres pays? La plupart, c'est toujours Cameroun, empoisonnement toujours. Et ceux qui ne dénoncent pas, la plupart, c'est ceux qui ne dénoncent pas. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Oh, je ne m'emmène pas de politique. Donc, parler de mauvaise gouvernance, parler de ce qui se passe dans ton pays, ce n'est pas de faire la politique. Moi, je connais que la politique, on fait ça comment? Je connais que les politiciens fonctionnent comme ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je parle juste de la réalité. Je parle de réalité. La politique, c'est une autre chose. Maurice Cantos, c'est un politicien. Moi, je ne soutiens pas les politiciens. Je disais que, moi, aujourd'hui, tout passe par la politique. Des choses, on arrive, le pays russe est assez développé, assez réalisé par la politique. Mais moi, je ne soutiens pas la politique. Je ne suis pas dans les choses de politique. Ça ne m'intéresse pas. Mais je parle juste des faits réels. Les faits réels. Je parle des faits. Je dénonce ce que je vois. Si je vois du bien au Cameroun, je veux le féliciter. Si je vois du mal au Cameroun, je veux le dénoncer. C'est tout. Je ne joue pas la politique. Je suis réel. Je suis réel. Je parle de réalité. Je ne suis pas le genre de personne qui aime quelqu'un. Même ses défauts, je ne dénonce pas. Je peux t'aimer, mais tes défauts, là, il veut dénoncer. C'est ça qu'on dit, même, d'aller aimer quelqu'un. Vous êtes là, vous courez derrière. Il a bandu tous les anglophones. Mais vous le défendrez toujours parce que vous êtes des maudits. Bon, on s'arrête là. Piam.